Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Idhan fad l'exercice shawallah dindirou wahd l'étude d'une fonction exponentielle x astinu au 5 donc l'exercice qui vous les considérons de la fonction f définie par f de x que saoui x moins 1 fois l'exponentielle de x donc première question, galique étudier les variations de f et de rester son tableau de variation deuxième question, galique étudier les branches infinies de la courbe cf au voisinage de plus d'infini troisième question, galique étudier la concavité de la courbe cf ou quatrième question, galique construire la courbe cf donc nous venons de la première fonction nous venons par contre la première question donc attend on a f de x qui me gagne là et il y a x moins 1 fois l'exponentielle de x donc il y a la fonction d'elle, d'accord mais c'est, donc avouel haja, galique étudier les variations de f donc avouel haja, quand j'ai étudié les variations de f, adhihisbo le dérivé de la fonction f de x, adhihisbo f prime de x donc avouel haja, adhihisbo f prime de x on a f est dérivable donc f est dérivable sur quoi ? donc qui me gagne là, f est défini sur r donc elle a la fonction f qui me gagne là, est dérivable sur r à l'âge qu'on produit de deux fonctions dérivable qui sont donc elle a de la fonction f est dérivable sur son domaine de définition, l'eau à r parce qu'elle a de la fonction f est définie sur r donc elle a des dérivable sur r comme produit de deux fonctions dérivable sur r les homins x-1 et l'exponentielle de x donc soit x appartient à la domaine de définition de cette fonction les rois r, donc soit x appartient à la r on a f prime de x, donc à savoir x au moins un facteur de l'exponentielle x c'est ce qu'on a dit, c'est prime donc maintenant je veux dire qu'il y a le dérivé je veux dire qu'il y a le dérivé donc je veux dire qu'il y a f fois g c'est à dire le dérivé de f fois g c'est égal à f prime fois g plus f fois g prime d'accord ? donc c'est à dire qu'il y a le dérivé de f et il y a le dérivé de f d'accord ? donc je veux dire que c'est x moins un prime fois l'exponentielle x plus x moins un fois l'exponentielle x prime d'accord ? c'est à dire que c'est à dire le dérivé de f et il y a le dérivé de f et il y a le dérivé de f et lui a la fonction a dit, il y a le dérivé de f et il y a le dérivé d'un a c'est une fois l'exponentielle de x d'accord plus x moins 1 alors il faut bien avoir une dérivée de l'exponentielle x au moins l'exponentielle x merci d'accord donc on va chercher à l'extérieur de l'exponentielle x on a une chose à l'extérieur donc à l'extérieur de plus x fois l'exponentielle x moins l'exponentielle x donc l'exponentielle x a été misé mais l'exponentielle x a été misé x fois l'exponentielle x on va dire f prime de x bien sûr pour toutes x appartenant à r mais là on va dire que j'ai deux variations de f sur r donc on va y coller étudions les variations de f sur r d'accord donc donc puisque donc le signe de f prime de x et celui de x pourquoi parce qu'on a exponentielle x positive on a produit de x ou exponentielle x ou exponentielle x donc le signe de f prime de x ou à le même signe de x pourquoi parce que l'exponentielle x est strictement positif pour toute x de r d'accord donc le signe de f prime de x donc on va dire tableau de sinie de x donc on va dire qu'on a l'âge que l'âge par l'accord a 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 fois x soit 1 est positif, ça fait une mesure, on va tirer le tableau de sinie de x, on va tirer le tableau de sinie, d'après le tableau de sinie, on a, donc là, d'après le tableau de sinie, on va tirer le tableau de sinie, on va tirer le tableau de sinie, on va tirer le tableau de sinie de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, puisque le sinie de f prime de x, on a le sinie de x, donc f prime de x a une compte positive sur 0 plus l'infini, on a une compte négatif sur moins l'infini 0, parce que le sinie de f prime de x on a le sinie de x, donc, f prime de x est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou f prime de x est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0, merci, on est d'accord, donc, on va tirer le tableau de l'infini de x, donc, f prime de x est négatif sur moins l'infini 0, donc, f est décroissante sur moins l'infini 0, alors, on va tirer le tableau de x est négatif, on va tirer le tableau de x, donc, f est décroissante sur l'intervalle f prime négatif, c'est vrai ? on va tirer le tableau de x est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va tirer le tableau de x est négatif, c'est vrai ? une variation d'il f, là-bas nous avons le tableau de variations qui est négatif, ce à la fois. donc, c'est le tableau de variations de f. donc tableau de variation de f. donc tableau de variations qui se met à la base de x est décroissante, donc baguette. voilà, d'accord, baguette. Donc, on peut dire x et on peut dire f de x et on peut dire le domaine de définition de la f qui est un peu plus l'infini. Et on peut dire 0 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 et on peut dire que la f est de la fée. Et on peut dire f est croissante sur 0 plus l'infini. Et on peut dire 0 et on peut dire f de x est de la fée. Et on peut dire que l'image de 0 par f est de la f de 0. Et on peut dire la limite moins l'infini de f de x et on peut dire. Donc, on a la limite de x tend vers moins l'infini de f de x. Et on peut dire la limite de x tend vers moins l'infini de x moins 1 exponentielle x. Et on peut dire que l'image est de la fée, donc la limite de la fée, c'est de la fée vers 0. Donc, on peut dire la limite de x tend vers moins l'infini de f de x moins l'infini de f de x. donc les mythes pour x tombent vers plus d'infini, il y a des fues de x et de la limite où on x tend vers plus la finie de x moins 1 fois l'exponentielle x donc elle dit plus l'infini 4g plus l'infini x moins 1 plus l'infini plus l'infini ou exponentielle x plus l'infini et plus la vie donc plus l'infini plus l'infini et plus l'infini donc des mythes on existe envers plus l'infini de f de x qui a plus l'infini, allez je tire, ça fait me dire donc on va voir notre variation de f oui là, on va s'appeler f de 0, donc f de 0 ça va être là, donc f de 0 donc on va être là, ça va être là, x de 0, donc on a été 0 moins 1 fois l'exponentiale il y a 0, donc il y a moins 1, donc 1 fois 1, c'est quoi ? c'est moins 1 donc f de 0, il y a moins 1, merci, d'accord, donc d'abord, je suis sur Altani donc sur Altani, je vais étudier les branches infinies de la courbe cf au voisinage de plus l'infini donc là, je vais étudier les branches infinies de la courbe cf au voisinage de plus l'infini je vais étudier les limites dont x tend vers plus l'infini de f de x, d'accord ? donc je vais étudier, on a la limite dont x tend vers plus l'infini de f de x car la limite dont x tend vers plus l'infini de f de x, donc là, on a la limite dont x tend vers plus l'infini de f de x, d'accord ? Donc on va faire plus l'infini. Pourquoi ? On va dire qu'un quart, la limite ton x ton vert plus l'infini de l'exponential x qui est plus l'infini. On va savoir ça dans le cours. On va faire la partie de la limite. Et on va faire la limite ton x ton vert plus l'infini de l'exponential x-1 Donc la née de l'un polynome est-ce que le polynome n'est-ce qu'il y a le mj'houl qui est de l'akbar us ? On va voir le mj'houl qui est de l'akbar us ou x. Donc, n'est-ce qu'il y a ton x ton vert plus l'infini de l'exponential x. La limite ton x ton vert plus l'infini de l'infini de l'infini de l'exponential x. On va dire qu'on a un fois il y a plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Ou c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Il y a plus l'infini. Donc, quand j'attends la limite ton x ton vert plus l'infini de l'exponential x, c'est plus l'infini. Il y a donc c'est plus l'infini, plus l'infini. C'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Après, on a ajouté que la limite ton x ton vert plus l'infini de 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 l'infini. On va dire que j'attends la limite de l'infini. ton x ton vert plus l'infini de 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 l donc on va faire plus l'infini et on va faire x au moins 1 fois l'exponentielle de x sur x donc on va faire la limite x au moins 1 fois l'exponentielle de x au moins 1 fois l'exponentielle de x 1.. 2 donc c és plus l'exponentielle de x pour comment fait ça. 1... 1... 2... 1... 1... Donc nous hacerlo avec cela mais on va plus l'infini Donc là on va vous dire du car quart la limite ton x ton vers plus l'infini d'ailleurs x au moins je vais te faire oui, c'est ce que je fais, c'est plus l'infini et la limite ton x ton vers plus l'infini d'ailleurs x exponentielle x sur x c'est plus l'infini c'est ce qui est-ce que je vais te faire dans le cours de l'exponentielle dans la limite de la fonction exponentielle je vais te faire l'animité de ton x ton vers plus l'infini d'ailleurs exponentielle x à la x quand ça va plus l'infini donc plus l'infini f plus l'infini c'est ce qui est plus l'infini c'est-ce que vous voyez là-bas, je vais te faire la limite ton x ton vers plus l'infini d'ailleurs f de x à la x quand ça va plus l'infini l'interprétation géométrique de la direction quand vous voulez quand vous voulez bon Donc, CF admet une branche parabolique de délection. L'axe, désordonnée, donc de direction de l'axe, désordonnée, au voisinage. Donc, troisième question. Donc, si on a la concavite, on a la dérivée seconde. Donc, on a la concavite, on a la concavite. Donc, on a F prime de X. Donc, on a la concavite. Donc, F prime qui est la dérivée seconde. Donc, si on a la dérivée seconde, on a la concavite F prime est dérivable sur R. Vous savez ? Donc, F prime est dérivable sur R. D'accord ? On a la concavite. On a la concavite. Donc, F seconde. Il y a F prime fois G plus F fois G prime. Donc, on a la concavite. Donc, on a la concavite F prime fois G plus F fois G prime. Donc, on a la concavite. On a la concavite F Roth a également K et followed à R . Donc, on a racje box T . On a la concavite F plus F . Donc, on a la concavite F plus F. et nous allons utiliser la concavité de la courbe Cf. Donc, nous allons utiliser puisque donc, comme vous l'avez entendu, l'exponentiel x est toujours positif pour tout x appartenant à R, d'accord ? Donc, nous avons le signe de f seconde de x et nous avons le polynôme x plus 1. Cela fait un peu. Donc, le signe de f seconde de x est celui de x plus 1 sur R. D'abord, nous allons utiliser la table de signe de x plus 1 nous allons utiliser le signe de f seconde et nous allons utiliser la concavité de Cf Je vous montre un preuve de signe de f Que nous allons utiliser au bout de x plus 1 au bout de sèvres au bout de 2 au bout de sèvres de x au bout de S x d'accord on a la x plus 1 d'accord on a la f seconde de x on a la concavité de cf ça fait plaisir donc notre tableau de signe idéal x plus 1 quand on ajoute f seconde de x ou qu'on a rejoint la concavité ça fait plaisir donc on a de la mort femme le moins l'infini tel plus l'infini donc x plus 1 4 n'a pas moins 1 donc puisque le signe de x plus 1 est celui de f seconde donc f seconde est-ce qu'on a rejoint la racine la droite du racine est l'opposé du signe de a il y a à x écharate a écharate a il y a positive l'a 1 donc on a écharate a négatif l'aimine est con écharate a il y a positif il y a 1 ce qu'on fait d'accord donc on a f seconde de x est le même signe idéal x plus 1 donc un direct con négative, on va dire un direct con positif, parce que f seconde n'a le même signe, x plus 1 donc puisque f seconde est négative sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, donc c'est f radicone concave sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 d'accord ou radicone convexe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et cette n'inquiète qui est la dernière, elle est l'aise que l'on met l'arrivée, c'est le point qui a l'office moins 1 ou l'autopi de l'affecture f de moins 1, qui somme point d'inflexion de la courbe cf donc ça nous venez d'ailleurs, parce qu'on est moquechina de la sede, c'est le point qui a l'esprit qui a l'esprit Là, il y a moins 1, f de moins 1, c'est un point, ou là c'est un point, d'inflexion, il y a une autre étape, de cf, d'accord? Merci, d'accord. Donc, je n'ai rien de f-1, donc f-1, il y a, euh, que t'avoue x-1, donc f de x, il y a x-1, c'est exponentiel x, donc elle t'avoue x-1, donc elle t'aille na moins 1, moins 1 fois exponentiel moins 1. donc je sais qu'il y a une amour à juge exponentielle moins 1 donc f de moins 1 chaque catatique catatique très bien il y a donc catatique très bien il y a donc donc catatique à peu près catatique f de moins 1 il y en a que c'est enfin c'est l'eau de 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 l'eau mais on n'a pas d'un point d'inflexion c'est vrai d'abord c'est à l'autre qu'on se construit la courbe cf et ainsi mon hala de la construction de cf donc à dire que c'est mon foie de rouper au fondement de direct ou ici à voir rouper diana ou à d'un à voir rouper diana ou à d'un donc à peu près à la car donc à d'ailleurs ce moins fois l'europe est autrement mais directe donc à la car on coule à une italie convient à une seule c'est un peu plus de 1 cm on va faire les deux la car on coule sur une centimètre on s'entraide au fond de la car on coule sur une centimètre il est très important que la note de la fauna est de 3 cm et de 3 cm et de 3 cm et de 3 cm ici A J et là E c'est pas grave donc le premier numéro est... je vous laisse vous pardonnez le premier numéro de l'exercice c'est que je dirais que le tableau de variation est la première question la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini donc décroissante moins l'infini telle 0 et croissante telle plus l'infini mais qu'est-ce que j'ai dit c'est la première question c'est la première question et prisoner 1 c'est la première question là c'est la première question donc 0 plus l'infini c'est f'0 c'est f'0 si on f'0 vous montrez un의� Lets 0 qui consistemoon à ''exponential'' il faut 3 donc la onde vient c'est une position 500 La branche est au-dessus du brano. Donc, l'on doit faire la première. Alors, nous devons faire un gros exercice de l'un qui est au-dessus du brano. Comme le brano. Et la branche est envers. Nous devons écrire la même chose. Ça va être conclusion bien. Donc, si nous recevons du brano. Et on l'application d'un infini. Maintenant, on dire un brano. C'est une branche d'un césar. C'est 80. C'est 80. La branche, c'est plus l'infini. Nous allons voir les branoches à l'infini. Donc, ces branoches à l'infini. Nous avons une branche parabolique Nous avons une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini Nous avons une branche parabolique au voisinage de plus l'infini Nous avons une branche parabolique Les concavités Donc là, nous avons une branche parabolique Si là, on fait 0.73, donc on a plus de 0.7. C'est là le point A, c'est vrai ? Le point d'inflexion de nous est. Donc, on va le faire pour la couleur d'un de l'œil. Il l'a dit La limite de la F au Kyse Protocol Donc ça doit être un long-voltaireux orizontal. Enfin, pour ce terme, la fx, c'est 0. Ce qui est un long-voltaireux orizontal, c'est-ce que l'on peut le faire. Alors on va regarder laываемée par la limite. Tons x, tons verts, l'infini dit A, dit fx. Cela signifie que le faire. Alors la société géométrique de cette réputation, ou l'hendcié de ce qui se trouve, cf. une double horizontale la équation qui est y à au vauxinage du l'affini si on aurait eu la question ou non on a la question c'est c'est l'affini Nous avons commencé à étudier les bronches infini ou le voisinage de moins l'infini, mais nous utilisons d'autres Έ 힘, nous nous devons apprécié, et nous savons ici. Nous devons comparer qu'on parle de moins l'infini et nous avons la sincère horizontale. Donc nous avons une sincère horizontale et l'équation dialogue nous devons y est 4 saufes négatif, qui est un exemple en même temps qui est le cas L'équation dialogue est un exemple en même temps l'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Nous avons eu une sincère horizontale et l'édition de plus. C'est bon. Et cette fois, elle sera convaincée. Elle sera convaincée. En tout cas, elle sera plus growne. C'est bon. OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va passer le 들어 de ces conditions re Shannon, et on va supprimer la pompeu, donc c'est la vue du rejoin. On va Naima et on va souder à la d adjacents, la de ganzer très nullificent, c'est encore un des Ordres bas sans le mooc 600. ou diriger vers l'axe des ordres ça va l'axe des ordres C'est bon ? Donc, c'est un déjeuner de la barre d'hérité. C'est bon. Donc, ici, c'est une branche parabolique de la Rive-Glax. 10 au bouton et 10 au bouton. Ici, c'est une sangle horizontale. D'accord ? Et ici, c'est une tanjante horizontale. 0-0. Et c'est un point d'inflexion. Et c'est une indépendance et un peu de rive-Glax. Et c'est un peu sauf. C'est encore. Donc, on est bien sûr que lesесьux des recherches numéro 6. Oui, c'est 6. Je vous remercie. Bonne chance, à bientôt.